Le Cosmo, voici le nouvel outil de la discorde entre les contrôleurs et la SNCF. Ce smartphone permet aux agents de régulariser la situation des voyageurs dans les TER. Objectif, permettre aux clients d'acheter leurs billets à l'intérieur des trains, comme avant, mais avec une hausse moyenne de prix de 2 à 6%. Une situation jugée inacceptable pour les agents qui pénalisent, selon eux, les voyageurs. On se retrouve avec un prix qui augmente de manière exponentielle, avec l'impossibilité de vendre à bord un aller-retour, des abonnements de travail, et ils sont nombreux, des prolongements de parcours. Ça va rendre la vie, les relations compliquées entre nous et les voyageurs. C'est une catastrophe commerciale. Dans certains cas, acheter un billet dans un train vous coûtera jusqu'à deux fois plus cher qu'avant. Pour exemple, un trajet à Nice-Monaco coûtait 3,50 euros. Le prix est passé à 10 euros suite au barème kilométrique. Les voyageurs sont donc partagés sur ce nouveau mode de régularisation. Je trouve qu'ils auraient pu faire ce système en laissant le même prix. Pourquoi augmenter ? Que paye-t-on ? Là, on paye la sérénité, mais enfin... Ça permet d'être un peu moins angoissé, moyennant un prix un peu plus élevé. Parce que, quand même, il y a une part de stress dès qu'on arrive dans une gare. Vu les services de la SNCF, qui sont quand même de moins en moins bons, avec des trains qui sont souvent en retard, et des billets qui sont de plus en plus chers, c'est toujours dommage de devoir faire payer toujours plus cher pour, finalement, des facilités du quotidien. La SNCF n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Jointe par téléphone, la direction déclare... Nous incitons les voyageurs à acheter leur billet avant leur départ. Nous avons donc décidé de majorer le prix du billet vendu à bord, afin de mieux lutter contre la fraude. Le 8 avril prochain, les TGV seront aussi concernés. Les agents souhaitent rencontrer au plus vite la direction de la SNCF, afin d'éviter une grève générale. Sous-titrage Société Radio-Canada